... Pendant plusieurs années, Jean-Luc Reichsman n'a pas souhaité se créer de compte officiel sur les différents réseaux sociaux. Mais une rocambolesque mésaventure l'a finalement poussé à le faire. Lundi 6 mars 2023, les masques sont tombés. Dans une vidéo intitulée « Ces gens ont vécu des histoires improbables » et postées par le YouTuber, Pierre Croce, un jeune homme prénommé Louis a tenu à faire part d'une anecdote incroyable. En effet, pendant près de 6 ans, il a usurpé l'identité de l'animateur sur Twitter. Si le jeune garçon, âgé de 12 ans à l'époque, a pensé que son canular ne serait pas pris au sérieux, il s'est rapidement rendu compte que les choses lui échappaient et que les internautes le prenaient pour le vrai Jean-Luc Reichsman. Il y a 7 ou 8 ans, j'avais 12 ans. J'étais en vacances. Je m'ennuie. Je regarde si Jean-Luc Reichsman a Twitter, il n'a pas Twitter. Donc, je me dis qu'il faut lui faire un compte. Moi, ça part d'une bonne intention. J'écris bien « Compte parodique ». Le compte s'appelait Jean-Luc Reichsman et la rebase, c'était Luc Herrmann, commence-t-il par expliquer. Rapidement, le jeune adolescent voit son nombre d'abonnés exploser. Moi, je pars du principe que j'ai écrit « Compte parodique ». Si les gens tombent dans le panneau, ce n'est plus mon problème, se dédouane-t-il. J'ai gagné 14 000 abonnés en 6 minutes. Peu à peu, Louis prend la confiance et contacte d'autres stars. Un soir, je décide d'écrire un tweet pour Pascal Obispo. J'avais 13 ans et demi. Je lui écris en DM, « Bonsoir mon cher Pascal, une question me taraude, avec quel produit vous lavez-vous les cheveux ? » Du shampoing ou du gel douche ? Et là, Pascal Obispo blog Jean-Luc Reichsman, explique-t-il avant d'ajouter qu'il a également contacté Jean-Pierre Pernault et que celui-ci lui a « répondu ». Sa crédibilité gagne tellement de terrain que même Cyril Hanouna et la chaîne TF1 tombent dans le panneau. On met « apostrophe tpmp apostrophe ». Et on voit en direct Cyril Hanouna dire, « Mes petits chéris, je vous mets tous les réseaux de Jean-Luc ». Lui, il était sur le plateau. Mais c'est mon compte Twitter qui est apparu, à l'antenne de « apostrophe tpmp apostrophe » devant Jean-Luc Reichsman. « J'ai gagné 14 000 abonnés en 6 minutes, du jour au lendemain, TF1 m'a envoyé tous, les jours les rapports de diffusion et me mentionnent sur leur rapport d'audience », raconte-t-il en riant. Mais la blague prend fin lorsque le jeune homme publie le tweet de trop, et annonce la naissance d'un enfant marqué par une tâche de vin. Là, c'était trop gros. Et Jean-Luc Reichsman a dû se créer un compte Twitter et m'a bloqué, explique-t-il avant de révéler qu'il a par la suite été candidat aux 12 coups de midi. « Je le vois, mais lui, ne sait pas qui je suis. Point, je n'ai pas pu lui avouer. Parce qu'est inavouable, admettent-ils pour conclure. Sous-titrage ST' 501 »